L'amour à distance est-il possible sans tromperie ? Non, ce n'est pas possible. Selon vous, l'amour à distance est-il possible sans tromperie ? Oui, c'est possible. Pourquoi vous riez ? Non, vous n'avez rien, c'est possible. Sans tromperie, c'est possible. Si tu aimes vraiment la personne, tu sais que tu peux tenir. C'est possible. Teni combien de temps ? On peut tenir combien de temps ? Teni combien de temps ? Ça dépend de la longueur de ton amour. Tu sais pas quand tu peux tenir longtemps. Il faut un mois, tu ne peux pas tenir. Mais ce n'est pas impossible. Mais et si c'est vous ? Oui, c'est possible. Teni 5 ans. Teni 5 ans. Teni 5 ans. En tout cas, on ne sait jamais. Selon toi, l'amour à distance est-il possible sans tromperie ? C'est compliqué. C'est pas mal. 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 Il y a beaucoup de complications. Ah bon ? Beaucoup de trompes même. Il y a certaines choses que l'autre va vouloir qu'il ne pourra pas faire. Ils sont à distance. Il ne sait pas comment ils disent ça. Moi, ils ne comprennent pas les femmes. Mais moi, ils sont perdus le temps. Je ne sais pas de combien de temps qu'il va faire là-bas. C'est dû un peu plus net. Je ne sais pas comment il a réagi. Selon vous, l'amour à distance est-il possible sans tromperie ? L'amour à distance est-il possible sans tromperie ? Oui. Pour moi, c'est possible d'avoir une relation à distance sans tromper son conjoint. Pendant combien de temps ? Il n'y a pas un temps donné. Si tu l'aimes, tu ne le trompes pas. Vous pouvez rester fidèle à lui toute la vie ? Si j'ai confiance en lui, oui. Oui. Mais il ne va pas partir pour mourir là-bas. Il va revenir. Tranquille, je l'attends. C'est mon chéri. Donc, il va venir. Je le retrouve là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous fais vraiment plaisir. L'amour à distance est-il possible sans tromperie ? Oui. Oui, oui, oui. Et pourquoi ? Vienne m'appeler. Pourquoi ? Vous êtes avec moi chérie, il est là et puis un jour on apprend qu'il n'est pas trop d'étage. Je ne vais pas se faire partie quelque part là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Vous pouvez l'attendre ? Oui, si je l'aime, je vais l'attendre. Si je l'aime. Oui, si ça c'est une exposition, mais est-ce que c'est possible ? Si c'est possible. Alors vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez attendre ? Oui, oui. Sérieux ? Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va. Apparemment, ça va bien. La question est, selon vous, l'amour à distance est-il possible sans tromperie ? L'amour à distance. Ah, ça m'a eu c'est pas parce qu'elle n'a jamais été amoureuse. Ah bon ? Mais selon votre connaissance, est-ce qu'on peut le faire sans tromper lui ? Non. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont distincts et puis ils ne sont jamais vus. Donc ça peut faire des choses. Ils peuvent se voir être ensemble et puis l'autre va partir quelque part. Est-ce que les deux peuvent être fidèles ? Non. Selon vous, c'est impossible. C'est impossible que tu vas être fidèle. Merci beaucoup pour votre franchise. Selon vous, l'amour à distance est-il possible sans tromperie ? On va dire de mon point de vue, je pense que ça dépend de l'engagement qu'il y a. Si on est fiancé, oui, les chances de tromperie sont moindres. Au cas échéant, c'est moins garanti. Et pourquoi ? Pourquoi moins garanti, pourquoi ? Parce qu'il y a le manque de l'autre, il y a l'envie d'être proche de quelqu'un, tout ça. Donc ce n'est pas forcément dans le but de tromper la première fois, mais vers la fin, au temps vert. Je crois que la tempérerie ne va pas exister. Tu es d'accord sur vous ? Moi, je ne le s'appelle possible. Et pourquoi ? Je suis avec mon chéri. Et mon chéri, il lui a fêté peut-être en Europe. Il va en Europe pour son business. Il fait deux ans, trois ans. Ce n'est pas pour ça que je vais tromper mon mari ou bien. C'est possible. Mais est-ce que lui, il peut être fidèle ? Vous avez l'assurance que lui... Je ne peux pas savoir celui-là, mais moi, je parle de moi d'abord. Je parle de moi d'abord. C'est tout. Sinon pour lui, je ne connais pas pour lui. Vous devriez connaître sa voix chérie quand même ? Il y a une confiance qu'elle est. Si c'est moi, mon chéri, en tout cas, moi, mon chéri, c'est possible. Il peut même m'amener au feu, c'est possible. Il peut faire trois ans ? Il peut faire quatre ans même. Il peut même un an même. Selon vous, l'amour à distance est-il possible sans tromperie ? Bon, pas à 100%. On ne dit pas ! Oui ! Expliquez-nous pourquoi. Bon, moi, j'ai vécu ça. L'amour à distance. Mais il est arrivé que mon chéri m'a trompé y'a-bas. Vous voyez, non ? Non, ce n'est pas à 100% garantie que... Mais pourquoi c'est toujours les hommes qui trompe ? Pourquoi ? Ah, ils sont tentés, non ? On ne dit pas ! À chaque fois qu'il y a des mois aujourd'hui, on dit que c'est les hommes. Pourquoi les hommes ? Pourquoi vous, les femmes, vous ne trompez pas ? Non, 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 on peut... Bon, avant de coucher d'abord avec un mec là, il doit d'abord te plaindre. Oui ? Donc, si tu ne te plaies pas, tu restes comme ça. Et puis, ne pas coucher avec lui. Oui, comme coucher avec lui ? Non, pas forcément. Ça dépend de toi. Allez, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va. La question, selon vous, l'amour à distance est-il possible sans tromper y ? Ça dépend, sérieusement, ça dépend. Comment ? Bon, tiens, moi, je suis un garçon, donc, si je suis un garçon, moi, je suis dans le besoin, donc, si c'est venu un garçon, mais, au moins, si c'est fan de la garçon, il peut te taper la main, si c'est un garçon, quoi, d'accord ? On tape l'œil, on cherche une autre confiance de ma l'œuvre. C'est dur, là-bas, tu ne peux pas te coucher ? Non, c'est... non. Sérieux ? Non, ah, t'es venu quelque chose ? Voyons. Sérieux ? Sous-titrage ST' 501